Bonjour à toutes et à tous, ici Medvein, je vous retrouve pour une dernière vidéo sur les changements qui arrivent avec le FLC. On parle bien du FLC, pas du DLC. Et je vais essayer d'aller assez rapidement, donc les changements vont concerner les Norths, Heinrich Kemmler, ils vont concerner également le clan Grund, et on va avoir aussi Manfred von Kirstein. Bref, je vais vous en faire un petit résumé rapide en vous les montrant. Le premier changement dont on va parler, ce sont les changements qui concernent Wulfric. Alors, Wulfric, déjà, de base, qu'est-ce qu'il gagne ? Il va gagner la peur. Avant, il ne la provoquait pas, maintenant, il va faire peur. Bon, tant mieux, il ne sera plus sensible lui-même à la peur au départ. Ensuite, ses capacités guerriers nés lui donnent l'attribut assiégeur, ça veut dire que maintenant, il va pouvoir défoncer les portes d'un château à lui tout seul. Très très bien. Son armée va provoquer la peur et il a une portée de renfort améliorée. Et il a un nouvel arbre de compétence, enfin, des nouveaux points de compétence disponibles. Il a pu un peu mesurer sur ces points de compétence, je vais vous expliquer pourquoi. Le premier chasseur de champions, c'est une capacité qu'il avait déjà avant, mais qui lui est mise de cette façon, pour qu'au niveau 12, il puisse aller chercher rapidement les héros et les seigneurs ennemis en les ralentissant en le rendement de l'armure et de la défense en mêlée. Bon, pourquoi pas. Ensuite, on a Juggernaut des Sages. C'est une assez bonne compétence qui va donner les munitions Perse-Wyrm qui vont améliorer toutes les unités de Javelot du seigneur et également donner un bonus contre les unités larges au corps à corps pour ces mêmes unités, en fait, pour les chasseurs maraudeurs, pour toutes les unités de cavalerie maraudeurs, ainsi que pour les lanciers. Donc, vous aurez des maraudeurs qui s'occuperont beaucoup plus facilement des unités larges. Pourquoi pas. Ensuite, on a la capacité Marche-Monde. Très bonne capacité immunisée à toute usure causée par la mer. Une portée de déplacement de campagne améliorée et plus 2 d'utilisation pour sa capacité Croc des Mers. Un Croc des Mers, c'est son vent qui est extrêmement fort. Ensuite, on va avoir une capacité que je trouve personnellement assez médiocre. Le don des langues. Commandement ennemi, moins 5 dans la région locale et attribue, provoque la terreur, vu qu'en général, Wolfric, il est quand même sur son mammouth en campagne. Provoquer la terreur, ouais, c'est... Je ne trouve pas ce point de compétence ultra fort, d'autant plus qu'un moins 5 de commandement, si vous jouez en très difficile ou en légendaire, ça ne va pas changer énormément de choses. Sauf si vous arrivez à le combiner avec plusieurs autres sources qui diminuent le commandement, mais même là, c'est que moins 5. Ce n'est pas moins 8, ce n'est pas moins 16, c'est moins 5. Ensuite, on va avoir écho d'ambition. Écho d'ambition, ça vous permet de construire les bâtiments de colonie capitale de province beaucoup plus rapidement et pour moins cher. Et ça donne un entretien de moins 15% pour toutes les unités dans son armée. Ce n'est pas que les maraudeurs, c'est toutes les unités. Je vous rappelle que de base, dans la faction de Wolfric, on a déjà un entretien réduit de moins 15% pour les unités de maraudeurs. Donc avec ça, ça va faire moins 30% et moins 15% pour les autres unités. Et enfin, on va avoir la dernière compétence, le champion éternel. Il va avoir un taux de reconstitution des victimes de plus 50% pour les seigneurs. Alors, pour les seigneurs, ça veut juste dire pour lui et puis éventuellement pour les champions. Il me semble que les champions sont inclus dedans, mais je ne suis pas tout à fait sûr. Une capacité d'amélioration chasseur de champions, c'est-à-dire qu'au début, quand vous l'utilisez, il ralentit l'ennemi. Quand vous lui mettez le champion éternel, là, au lieu de ralentir l'ennemi, il l'immobilise carrément et il va gagner la trébu parfaite vigueur. Alors, encore une fois, je suis un petit peu mesuré sur cette compétence parce que, oui, elle est pas mal, mais en fait, la parfaite vigueur, il faut savoir que vous pouvez avoir un trait parfaite vigueur à partir du moment où vous menez plusieurs batailles loin de votre capitale, ce qui est le cas en général pour Wolfric, qui va piller les terres autour. Et donc, on a la parfaite vigueur assez facilement. Donc, est-ce que ce sera très fort ? Je n'en suis pas tout à fait sûr. En tout cas, on verra bien ce que cela donnera en campagne. On continue aussi avec un autre léger changement qui arrive chez les Norths. En fait, vous allez pouvoir avoir les maraudeurs à armes lourdes beaucoup plus facilement. Vous n'aurez plus besoin d'avoir la forge. Avant, vous aviez besoin de la petite forge pour débloquer cette unité. Maintenant, il suffit d'avoir le bâtiment camp des pilleurs, donc le niveau 2 de recrutement des maraudeurs pour avoir des maraudeurs à armes lourdes. Bon, écoutez, tant mieux. On ne va pas s'en plaindre. Autre personnage à subir. Un léger reward qui, cette fois-ci, est vraiment extrêmement fort. Il s'agit du roi des trolls, Trog. Alors, on va voir déjà, au niveau de ses compétences, dirigeant monstrueux. Il va donner toutes les unités de trop qu'on t'immunisait à l'usure. Donc, je ne sais pas si ça s'applique également à l'usure qui est due, par exemple, à la faillite. Mais si c'est le cas, c'est extrêmement fort. Ensuite, on va avoir la capacité roi des trolls de l'ordre public plus simple pour la province. Et ça, c'est pas mal. Plus 12 de commandement pour les trolls, Fimirs et Louis Corcher et un entretien réduit pour les mêmes unités. Donc, ça, c'est excellent. Je rappelle que de base, Trog, il a cette capacité de faction Seigneur de l'Ordre, Monstrieuse qui lui donne un entretien de moins 20% pour les trolls North et trolls des glaces. Donc, ça ajoute encore un moins 10% d'entretien à ces mêmes unités. Donc, elles vont vraiment pas coûter cher dans son armée. Ensuite, on va avoir l'autre compétence, puissance primaire. Alors, compétence qui est correcte mais qui n'est pas ultime par rapport aux autres. Vous allez voir, elle est beaucoup moins forte. Plus 3 utilisations de la capacité vomi copieux. Donc, il faut être hors du combat pour lancer la capacité et une puissance des armes plus 15%. Ça, c'est quand même déjà plus intéressant. Ensuite, on va avoir la régénération mutante. Alors là, quand j'ai vu cette compétence, mon cœur n'a fait qu'un bombe. Déjà de la résistance au projectile pour les trolls North et trolls des glaces. OK. Capacité passive, régénération horrible pour les trolls et Louis Corcher, régénération horrible. Je vous rappelle que ça ressuscite les combattants morts. Donc, c'est tout simplement ultra pété. La vulnérabilité au feu, ils l'avaient déjà avant mais maintenant, ils vont carrément pouvoir ressusciter leurs morts avec leur régénération. Donc, quand vous aurez terminé la bataille, vous laisserez vos unités de troll dans un coin et avec un peu de chance, vous en récupérez un ou deux. Ensuite, on a la capacité régénération pour tous les phimirs. Alors, les phimirs, je rappelle que ce sont des troupes qui ont énormément d'armure. Vous leur mettez en plus la régénération. Ils vont être ultra forts. Ensuite, on a les créatures monstrueuses de la défense en mêlée pour les trolls phimirs et Louis Corcher ainsi que la capacité frénésie. Frénésie, ça veut dire qu'ils seront immunisés à la psychologie et donc à la terreur tant qu'ils n'auront pas perdu au moins 50% de leurs commandements. Donc, très très fort. Je me rappelle qu'avec 3D trolls, on aura plus 12 de commandements pour toutes ces unités. D'ailleurs, c'est très fort, j'ai oublié de le dire, pour les trolls en particulier qui ont généralement un commandement assez faible. Et enfin, on a la compétence serviteur de l'effroi. Alors, je vous avoue, je n'ai pas fait de campagne pour voir ce que ça donnait comme objet magique, mais ça va donner des accessoires de serviteurs qui peuvent modifier vos unités. Grosso modo, ça veut dire que ça va donner des bannières. Vous aurez des bannières à mettre et vous pourrez les attribuer à vos unités. J'imagine que vu qu'il faut des points de compétence pour les déverrouiller, ça va être extrêmement fort. Enfin, on a HDB, une durée de recrutement globale réduite pour les trolls féminins et Lou et Corcher, une capacité Laura glaçante et il va provoquer la terreur. Alors, Laura glaçante, très très fort, moins 35% de vitesse à tous les ennemis, à 40 mètres. Bon, que demande le peuple ? Je pense que l'armée de monstres à jouer avec Troc sera très très amusant, d'autant plus qu'il aura toujours la capacité Maître Primordiaux qui donne de la défense et des bonus de charge au Wyrm de Givre. Je pense qu'on sait à peu près qu'est-ce qu'on va lui mettre comme point de compétence au petit Père Troc. Autre rework de faction, le rework d'Einrich Kemmler. Alors, c'est un rework à la fois du Seigneur et de la faction et la faction, attention, il va gagner dans Klichmeister des relations diplomatiques, du climat approprié montagne au quai, la tribu coureur et l'immunité à l'usure liée au chaos. La tribu coureur, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que toutes vos unités vont avoir la tribu coureur. Regardez, vous voyez, je prends ces squelettes, ils ont la tribu coureur. Ça veut dire qu'ils ignorent les pénalités de vitesse et de combat causées par le terrain et qu'ils peuvent traverser les arbres. Donc, c'est vraiment une marée de morts vivants qui avancent de façon inarrêtable pour Heinrich Kemmler. Il a également ses capacités personnelles qui sont légèrement reworked. alors, l'immunité à l'usure pour toutes les unités de son armée, c'était déjà le cas. Du repos, moins 20% pour l'essor des domaines des vampires et un coup de magie, moins 20% pour l'essor du domaine des vampires. Donc, c'est juste ultra, ultra puissant. Et enfin, on a un léger reworked de son arbre de compétences. Alors, on va avoir qu'il n'a plus besoin que d'un seul point pour être amélioré au maximum. Vous lui mettez un point et il ne se dégrade plus au combat. Donc, ça, c'est disponible au rang 12. Donc, il va falloir attendre un petit peu avant de l'avoir mais Krell ne se dégradera plus. Ensuite, on a la régénération perpétuelle, c'est-à-dire la régénération horrible. Comme on l'a vu pour l'armée de Trog, pour les trolls et les loups-écorcheurs sauf que cette fois, ça s'applique aux émissaires d'outre-tombe et au spectre des Kiernes. Je trouve ça très, très fort et en particulier sur les émissaires d'outre-tombe qui vont pouvoir arriver, charger, faire leurs dégâts, repartir, régénérer jusqu'à ressusciter tous leurs combattants et revenir. Ensuite, on va avoir le roi des terres qui a une autre très bonne compétence. On peut recruter des rois revenants partout. Leurs chances de succès sont améliorées de 10%. Je rappelle que les rois revenants peuvent attaquer les unités et donc faire extrêmement mal. Et enfin, on a plus de héros recrutables pour les rois revenants qui sont des héros relativement difficiles à avoir chez les Comptes d'Empire donc très, très bonne capacité. Ensuite, on a un chercheur de secret et encore une capacité absolument fumée. Chance de trouver des objets magiques plus 10%, dérober un objet magique plus 15% et une portée de déplacement améliorée de 15%. Je ne sais pas ce qu'il vous faut pour avoir encore plus l'image d'une armée de mort vivant inarrêtable ultra difficile à stopper. Ensuite, on a les lames spectrales, la capacité lames spectrales pour les spectres des kernes et les émissaires d'outre-tombe et un bonus contre l'infanterie pour ces mêmes unités. La capacité lames spectrales va donner un moins 25% de dégâts des armes de base et moins 25% de dégâts des armes perforantes. Alors, les dégâts des armes perforantes, je rappelle que les spectres des kernes et les émissaires d'outre-tombe s'en foutent un peu parce que de toute façon ils n'ont pas d'armure de base. Par contre, le moins 25% de dégâts des armes de base, pourquoi pas, c'est très fort. En tout cas, ça va leur permettre de mieux tenir la mêlée. Et enfin, on a le retour du Lichmeister. Alors, ça fait un point, il faut absolument aller chercher un conduit arcanique supérieur, ça veut dire qu'il va régénérer en permanence ses vents de magie beaucoup plus rapidement qu'avant. Il va avoir un coût de résurrection réduit de 35%. Donc, au lieu de payer, il me semble, 1800 pour un Terrorgeist, il ne va le payer que 1200. C'est énorme. Et enfin, on a une puissance des vents de magie, enfin, une réserve de puissance de vent de magie de plus 25. Plus 25, ça veut dire que grosso modo, il va pouvoir faire un vent de mort amélioré gratuitement. il aura la réserve magique pour le faire gratuitement dans chaque bataille. Donc, très, très gros rework de la faction de Kemmler qui va devenir beaucoup plus puissante qu'elle ne l'était avant. et je me demande même si ça ne la rend pas presque plus forte que la faction d'Evon Karchstein. Pas testé. Alors, Manfred n'a pas reçu de rework en lui-même, il a toujours les mêmes capacités. Par contre, il va maintenant commencer avec un roi revenant. Et ce roi revenant, bon, son nom change, etc. Ses capes, ses échanges, sauf qu'il a toujours la capacité Memoriam Mortus. Et ça veut dire grosso modo qu'il est immortel, il donne un moins 5% d'entretien à toutes les unités dans l'armée du héros et il augmente votre taux de recherche de 5%. Donc, petit ajout pour Manfred mais que je trouve assez fort. On a vraiment cette mode chez Seah à l'heure actuelle de donner des héros immortels avec une capacité spéciale à un maximum de factions. On l'avait vu, ça avait commencé par exemple avec la faction Deltarion qui avait Kavil et maintenant, ça vient chez les autres seigneurs. Donc, pour le roi revenant de Manfred. Enfin, dernier seigneur à avoir subi un rework de son arbre de compétence, nous avons Belgar Marteau de Fer. Alors, Belgar Marteau de Fer, qu'est-ce qu'il va gagner ? Il va gagner en fait ce nouvel arbre de talent. Donc, rallier les bastions au rang 12, une relation diplomatique de plus 40 avec les nains, toujours pratique pour se faire des alliés ou faire des confédérations. Rassembler les vieux clans du rang de recrutement plus 2 pour toutes les unités capacité de recrutement global plus 2. Ok, ça c'est correct mais pas ultime. On a le serment de revendication. Alors là, il est assez marrant en fait ce bonus parce qu'en 3, il n'est pas très très fort à un commandement plus 8 en territoire étranger, bonus de charge plus 12 et serment d'or des bâtiments de la province locale plus 50% pour se dire ouais, on peut le prendre mais peut-être qu'il y a mieux. Sauf qu'en fait, il se combine très bien je trouve avec le niveau 5 des rancunes qui donne un bonus de charge de plus 15 à toutes les armées et en fait si vous combinez la nouvelle compétence de Belgare avec cette compétence-là en fait, vos nains vont avoir un bonus de plus 27 en charge si vous êtes au niveau 5 des rancunes pourquoi pas ça peut être assez amusant de voir une charge de nains et de voir si ça peut faire un petit peu mal. Ensuite, on a combat en tunnel alors c'est une compétence encore une fois je suis un petit peu partagée dessus elle est très bonne parce qu'elle améliore les rangers en particulier en leur donnant de la puissance des tirs de la défense en mêlée et de l'attaque elle donne plus 200% de munitions pour les mineurs mais en fait je vous explique pourquoi je ne suis pas tout à fait convaincu par cette compétence c'est parce qu'elle arrive au minimum au niveau 13 c'est à dire qu'il faut avoir le rallier les bastions au niveau 12 et mettre un point ici donc niveau 13 minimum et quand Belgare est de niveau 13 est-ce qu'il va encore avoir beaucoup de mineurs dans son armée peut-être c'est vrai que Belgare n'est pas forcément le seigneur qui reçoit des troupes d'élite du plus rapidement mais moi je sais que j'arrive souvent à avoir Caracobie Pic avant d'être au niveau 13 et donc je lui mettrais peut-être plus des brisphères ou des marteliers et donc finalement les munitions plus de 100% pour les mineurs je ne sais pas si on va pouvoir beaucoup les utiliser et enfin ça améliore également les balistes ensuite nous avons les conseils ancestraux ça permet de recruter des tannes dans toutes les provinces plus de héros à reclater pour les tannes et la résistance physique plus de 10% pour l'armée du seigneur compétence absolument indispensable il faut évidemment le prendre d'autant plus que les tannes un peu comme tous les héros nains ne sont pas toujours très faciles à obtenir et enfin l'âge de la reconquête plus 10% de déplacement en campagne moins 50% de temps de construction pour les bâtiments de colonies donc ça veut dire que vous allez pouvoir ou bien fortifier ultra rapidement une région quand vous reprendrez Caracobie Pic vous pourrez le monter très rapidement niveau 5 si vous avez la croissance qu'il faut ça agit dans toutes les régions ça c'est très très fort et enfin la capacité aura fracassante pendant les batailles Belgaire va infliger 1-12 de commandement aux ennemis autour de lui il n'a pas besoin d'être lui-même engagé en mêlée donc très très bonne compétence qu'il n'est active que si le commandement de Belgaire est bon qui commence à baisser je pense s'il arrive à terrifier ou quelque chose comme ça il est possible que cette compétence se désactive en tout cas il faudra que je la teste pour vous en dire un petit peu plus voilà c'est tout pour les différents petits reworks de seigneur et de factions qui arrivent avec le FLC j'espère que cette vidéo vous aura plu les prochaines vidéos vont porter sur le DLC il va également y avoir à cette occasion une nouveauté que je vais introduire dans les vidéos sur lesquelles on a travaillé pas mal moi et un membre du Discord de Jules pour ne pas le citer et j'espère que cette nouveauté vous plaira je vais commencer une vidéo sur la magie runique qui sortira dès demain et j'espère que cette vidéo vous intéressera en tout cas moi je suis impatient de vous la présenter merci à tous d'avoir suivi jusqu'ici et je vous dis à bientôt